Une délégation de l'opposition républicaine, conduite par Célou d'Alain Diallo, s'est rendue dans l'après-midi d'hier, samedi 10 novembre 2018 à Wanindara, quartier de la commune de Ratoma où deux jeunes ont été tués par balle le mercredi dernier. Les opposants sont allés présenter leurs condoléances et exprimer leur compassion aux familles éplorées, rapporte un journaliste de Guy Enéé Matin.com qui était sur place. Cette visite intervient trois jours après les assassinats de Mamadou Elimou Baldé, originaire de Télimélé, et Mamadou Belaba, originaire de Kankalabé, dans la préfecture de Dalaba, tous les deux tués par balle mercredi soir à Wanindara. Les opposants ont attendu que le calme revienne dans le quartier, théâtre de grave violence jeudi et vendredi, pour se rendre dans les familles des deux jeunes. Ces loups d'Alain Diallo, le chef de file de l'opposition guinéenne, et sa suite, sont allés présenter leurs condoléances aux familles éplorées et leur exprimer leur compassion. À cette occasion, le président de l'UFDG a, encore une fois, déploré le fait que ça soit, les forces de l'ordre qui sont recrutées, nourries, habillées et payées par le contribuable guinéen qui se permettent d'assassiner leurs frères avec des armes à feu. « Nous n'avons pas pu dormir cette nuit du mercredi parce que d'abord, ils ont été atrocement assassinés. En plus, ils ont été la centième et la centunième personne à être abattues lors des manifestations pacifiques », a dit Célou Dalain Diallo. Selon lui, ces assassinats peuvent être une source de conflit dans notre pays. Car, dit-il, même si les citoyens savent que c'est Dieu qui donne la vie et c'est lui qui la reprend, mais cette manière de perdre les leurs peut être inacceptable pour les familles des victimes, lorsque quelqu'un prend son arme et vise son prochain pour l'abattre tout en sachant qu'il n'y aura pas de justice, ça fait peur dans un état. « Lorsque, à cause de la haine, tu prends ton arme et tires sur un jeune innocent, un adolescent et tu partes coucher pour dormir sachant que personne ne te demandera des comptes, on ne peut pas dire que le pays est dirigé », ajoute l'opposant. Célou Dalain Diallo a fustigé aussi les exactions menées par la police à Wanandara suite à l'assassinat d'un policier jeudi matin dans le quartier. « Mais selon lui, tout cela ne doit pas pousser les gens à abdiquer, nous savons ce qui vous est arrivé ces derniers jours. C'est dur, mais nous ne devons pas abandonner le combat jusqu'à l'instauration d'une justice équitable dans notre pays », a lancé le chef de l'opposition guinéenne. De leur côté, les familles des victimes se sont réjouies de cette visite des leaders de l'opposition républicaine. L'honorable Jamédine Baldé, député de l'UFDG à l'Assemblée nationale et qui a parlé au nom de la famille de Mamadou Alimou Baldé, a rassuré de la détermination de la famille à poursuivre le combat mené par l'opposition républicaine jusqu'à son aboutissement. Sa famille qui est à Télimélé et à Conakry, ses amis, les sages de Wanandara vous rassurent qu'ils ont séché leurs larmes. « À cela, il faut ajouter que nous restons mobilisés massivement derrière vous et vos collègues de l'opposition pour continuer le combat que vous êtes en train de mener pour asseoir, raffermir la démocratie dans notre pays », a dit le parlementaire originaire de Télimélé. Partout, des prières et des bénédictions ont été formulées pour les défunts ainsi que pour les vivants. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique. Vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada